Salut, moi c'est Léna Situation. J'ai 23 ans et ma passion dans la vie c'est de faire des vidéos. Et comme beaucoup de gens, j'ai un téléphone. Et comme beaucoup de gens, je suis accro à ce téléphone. Je passe environ 7h20 par jour sur mon téléphone. Je reçois 892 notifications WhatsApp par jour et 439 emails. Ce qui signifie que si vous me croisez un jour, je serai certainement comme ça. Car je ressemble à ça dans la rue, chez moi, quand j'ai avec des potes et même quand je suis sous la douche. Bref, je suis clairement accro à mon téléphone. Évidemment, au vu de mon métier, je passe beaucoup de temps sur les écrans, mais en toute honnêteté les gars, je passe surtout beaucoup de temps à juste scroller. Bon, arrêtez de me regarder, ça me stresse. Alors j'ai décidé de prendre des mesures drastiques. Pas de téléphone pendant tout le week-end. Et pour ne pas passer le week-end à glander sur un écran, juste un petit peu plus grand, j'éteins aussi mes ordinateurs et la télé est interdite. Pour la première fois de ma vie, je vais passer 48h sans mon téléphone. Allez ! Je pense qu'il y a deux teams face à ce titre. La première team qui va dire, oh là là, mais ces jeunes qui ne peuvent même pas passer un week-end entier sans leur téléphone. Moi, à Noël, je recevais une orange et j'allais courir au bois avec Edgar. Nous étions très heureux. Et il y a la team qui va se dire, mais meuf, pourquoi tu es un flichat tout un week-end sur ton téléphone ? Je ne sais pas dans quelle team vous vous trouvez. Je ne sais même pas dans quelle team moi je me trouve. Vous allez me voir dans un trampoline d'émotions. Peut-être que je vais adorer, peut-être que je vais détester, peut-être que je vais pleurer, peut-être que je vais gambader, je ne sais pas. J'ai hâte de voir à quoi vont ressembler ces 48 prochaines heures. Sachez que se maquiller sans musique est une des activités les plus morbides que j'ai pu vivre en 23 ans de carrière sur Terre. Non, en fait, je disais de la merde, c'est bien. Je suis partie dans des rêves éveillés. Tu sais, quand tu t'inventes une life, je suis en train de me demander pourquoi je suis en train de me maquiller, en fait. Ça ne peut pas me faire de mal d'être un peu mignonne sur Internet. Comment je peux vous en tourlouper alors que vous m'avez vu sous tous mes états, wesh ? La première chose qu'on va faire, c'est qu'il faut absolument que je sache quelle heure il est. Car je n'ai aucune idée et que je ne suis pas jamie et que je ne peux pas savoir, selon la hauteur du soleil, quelle heure est-il. Eh ! Les gays bougent pas. Daniel Winton, évidemment. Si une influenceuse n'a pas de Daniel Winton, elle meurt. Par contre, ça fait vraiment 5 ans que je l'ai et ça m'étonnerait que ce soit 19h30. Ça me va bien, Winton, d'avoir une montre. Bon, il nous faut absolument l'heure et à manger parce qu'évidemment, si je n'ai pas mon téléphone, je n'ai pas Uber Eats. Donc, il faut que je me nourrisse et mon frigo, actuellement, n'a que du coca et des salades de chou. Donc, on va aller faire les courses. J'ai très, très envie de faire un gâteau étant donné qu'un gâteau, je peux le manger sur plusieurs jours. Je n'aurais pas besoin de cuisiner beaucoup de choses si je me fais un gros gâteau. Comment ça vient pour une journée sans téléphone ? Tadam ! Regardez ce que j'ai mis ! Je me fais fouetter par ma chemise, wesh. J'ai mis un pantalon spécial. Je n'ai pas mon téléphone. Il n'a pas de poche. Donc, jamais je le mets puisque je vais mettre mon téléphone dedans, ça me fait trop chier. Mais aujourd'hui, mon téléphone, il est là-dedans. Le legging, c'est ok. J'adore le fait qu'on dirait que je pars à un rendez-vous alors qu'en fait, j'ai des crocs. Et c'est tellement confortable que c'est hors de question que je les enlève en gros de ma pièce. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure exacte ? Mais elle n'est pas réglée, maman. Il est 14h30. Je passe le week-end sans mon téléphone. Donc, je suis... Oh là là ! Ça, c'est dur, ça ! C'est très dur ! Mais c'est dur et c'est bien. Là, vous avez décidé de faire une pause. Ouais, un break. C'est bien. C'est bien. Bon week-end ! Bon, mon gâteau. C'est bon, en fait, j'en ai déjà marre. Je viens de me rendre compte et d'allumer mes neurones, en fait, comment je fais le gâteau sans la recette de gâteau. La recette de gâteau qui est sur Internet. Internet qui est sur mon téléphone. Mon téléphone, il est où ? Bah, je suis Ken. Faut que je rentre chez moi et regarder dans mes livres de recettes et revenir et acheter les ingrédients. Crème liquide, 4 oeufs, de la truc qui fait gonfler la pâte. Est-ce que je peux souffler des bougies, même si ce n'est pas mon anniversaire ? Oui. Ta-da ! Ça ne devrait même pas une petite heure que je n'ai plus mon téléphone et je n'arrête pas de faire ça pour le chercher dans mes poches. Mais sinon, ça va. Pour l'instant. Ma tenue, elle n'est pas adéquate pour faire de la cuisine. Je vais mettre autre chose. Vous avez vu que j'ai voulu faire une transition et puis j'ai paniqué. C'est bien mieux. Alors, on se lève les mains et on cuisine. Le putain de gâteau de l'année. Il faut un moule rond anti-adhésif à bord. C'est-à-dire que je n'ai même pas mon téléphone, enfin l'antorche, donc je ne vois pas. Moule ? Est-ce que j'ai un moule ? Il faut que j'aille chez ma mère. Je n'ai pas mon téléphone pour sortir mon application météo et voir quand est-ce qu'il va s'arrêter de pleuvoir. Donc, on va la jouer à l'instinct et je pense que d'ici 5 minutes, il arrête de pleuvoir. Bon, je ne suis clairement pas chaman, il pleut. Déjà que c'est compliqué d'ordre général son téléphone. Si en plus, j'ai les éléments de la nature contre moi, oh la vache. En vrai, c'est plutôt cool de me balader dans Paris comme ça. Il y a ma voix dans ma tête qui me parle, qui me raconte des histoires et tout. Et ça faisait longtemps que je n'ai pas passé autant de temps avec elle dans ma tête. Après une heure de marche, je suis arrivée chez ma mère. Et évidemment, ma mère ne sait pas que je suis là, puisque je n'ai pas pu lui passer un coup de fil pour lui dire que je passe. Et en fait, je me rends compte que là, ce que je m'apprête à faire, c'est une sorte de FaceTime dans la vraie vie. C'est genre que je l'appelle en visio, ça ne trouve pas à me répondre, ça ne trouve pas à me répondre. Maman ! Qu'est-ce que tu fais là ? J'arrive, il me faut un moule à gâteau. Je n'ai pas mon téléphone. Comment je suis contente que ma mère ait m'ouvert la porte, purée ! De retour à l'ancien hôtel Maffouf. Ça va, la s'il s'il te plaît ? Je me suis lancé un challenge, 48h sans mon téléphone. T'es toute belle. Bah c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai fait de ma journée pour l'instant. Bah c'est bien. Mais en fait, depuis tout à l'heure, c'est de faire un gâteau. Je suis arrivé au monoprix, je me suis retourné chez moi, regarder le livre de recettes, retourner au monoprix, acheter un ingrédient qu'il fallait, revenir chez moi, arriver chez moi, me rendre compte que je n'ai pas de moule, et venir acheter d'entendre un moule. Mais tes fonds de poils, tu aurais pu les utiliser en moule ? Ça fait un an que t'es partie, c'est la deuxième fois que tu viens. En attendant, quand j'étais là, tu me disais, j'ai hâte que tu partes. Par cette notification, la chance. Oui, ça te manque. Ça c'est quoi le plus dur ? De passer toutes ces étapes sans musique dans les oreilles. Est-ce que t'as un walkman à me prêter ? Yes. Ceux qui sont nés avant les années 2000 ne dites rien. Les autres ? C'est quoi ça ? Mais de quoi est-ce que t'as décédé ? Merde, on n'a pas trop le même goût musicau. Bah j'espère bien. Tu ne veux pas Enrico Macias ? Regarde. En vrai, vas-y, passe-toi Jacques Brel. Comment ça fonctionne ça, mère ? Mais il est sur off. C'est bon, j'ai de la musique dans mes oreilles. Voilà. Troisième point. Je suis de retour de chez ma mère et j'ai pris une pièce importante en même temps. Mon petit frère. Donc moi, je n'ai pas l'air de toucher aux écrans, mais Ney, lui, va pouvoir faire du montage pendant que nous, on va essayer de continuer notre journée sans téléphone. On est sur le gâteau le plus long du monde. Le moule ! On se rechange. Ah ! Il y a une araignée ! Ney ! Non. Si, 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 si. On arrive à un point où même la faune et la flore s'y mettent, quoi. Vous regardez la vidéo en mode, mais comment est-ce que tu peux autant galérer à faire ça ? Je préchauffe mon four à 150 degrés. Ensuite, qu'est-ce que je fais, monsieur ? J'ajoute trois œufs. Je mets le blanc, le jaune ou toutes les couleurs. Allez. Bon, petite coque, ça porte bonheur. Pardon, je vais laver les mains. Vous êtes sur le chemin. Jusqu'ici, tout va bien. Je fouette deux minutes au batteur électrique. Évidemment, est-ce que j'ai une tête à avoir un batteur électrique ? Je ne veux même pas de moule. Et comme dirait un grand philosophe, je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Non ! Pas mon pull. Bon, sinon, ça va, vous ? En tout cas, là, votre dimancheur, il ne doit pas être si intéressant que ça, parce que ce que vous êtes en train de me regarder faire ça, c'est que votre planning, il n'était pas foufou non plus. Oh, il ne fallait pas mettre du beurre dans le moule avant de mouler de trucs, là. Bon, ben voilà, c'est bon, on a compris. Je viens de me rappeler pourquoi je déteste faire de la cuisine, en fait. Le nettoyage. Je n'ai plus de la vaisselle. Trop bien, non ? Je suis trop contente. Putain, je n'ai pas des minuteurs. Il est clairement en train de me dire qu'il n'est pas cuit. Quand tu démoules un gâteau, généralement, le gâteau, après, il n'est plus dans le moule. C'est ça, le concept. Comment je suis désolée pour vous que vous ne puissiez pas le goûter. Ça valait le coup d'attendre 5 heures. Si je l'avais commandé sur Uber Eats, ça aurait été plus bon, ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais l'amour de quand tu as fait quelque chose, est-ce que ça aurait pu être égalé par le temps et le goût ? Très sincèrement, oui. Mais bon, j'ai fait un gâteau. En fait, dès que j'ai un soupçon d'ennui, c'est là où je me dis, mon téléphone me manque. Et j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour combattre cet ennui. Et comme je suis sur mon téléphone, je ne fais pas ce genre de choses. Et après, à la fin de la journée, je me dis, j'aurais aimé faire ça aujourd'hui. Et généralement, j'aurais aimé aller me balader. Donc, on va aller se balader. Je ne sais pas où, je ne sais pas ce qu'on va faire. Tout ce que je sais, c'est qu'il nous reste une heure avant le couvre-feu. Ne me quitte pas. Ne me quitte. On est sur la trottinette pour avoir la tour est belle. J'ai mon Walkman dans mon sac. Jacques Brel dans les oreilles. On a vu souvent réjouir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées. Merci, monsieur. Je m'ai gardé ma trottinette. Petit chocolat chaud. Parce que je suis frigorifiée sur la trottinette. C'est pas le bonheur, ça ? On est sur les quais. À la vôtre ! C'est clairement quelque chose que je n'aurais jamais fait si j'étais dans une journée normale avec mon téléphone. Oh non, il y a un mec. Mais putain, on dirait vraiment une cliché d'une Parisienne. Je vous jure que je ne suis jamais comme ça. Regardez, j'ai même pris un croissant, ouais. Ce matin, vraiment, j'étais en mode anxiété. C'est une sorte de gâteau et tout. Ça m'a stressée. J'étais en mode, mais... Puis là, finale, cet après, j'adore. J'ai l'impression vraiment d'être en vacances, tu sais. J'ai l'impression que je ne me sens plus légère. Déjà dans ma poche, parce qu'il n'y a rien dans ma poche. Et psychologiquement, ça va. J'ai vu ma famille aujourd'hui, ils sont en bonne santé. Je ne sais pas ce qu'il pourrait se passer d'aussi horrible que ça. Pour que j'aie besoin de prendre mon téléphone avec moi quand je sors comme ça. Oh, il y a des canards. J'ai les corgots près de ma trottinette. Zou ! Je n'aime pas les oiseaux. Hop là ! Je n'ai pas envie de rentrer parce que je sais que c'est là où je vais commencer à m'ennuyer que mon téléphone, il va vraiment me manquer. Il ne faudrait surtout pas qu'on te vole ton tabouret. Coucou ! J'ai la rnouna qui coule. Je vous invite à ce qu'on regarde ensemble l'état de mon brushing. Je veux qu'il ne bouge pas, c'est pour mauvais signe. Oh, ça me brûle tellement j'ai froid. Il est 18h passé et franchement mon téléphone, ça va, il ne manque pas trop. Mais en vrai, c'est quoi le pire qui pourrait m'arriver ? Rater un appel important et après, tu peux les rappeler. Jamais on va t'appeler, on va te dire je te donne 1 million d'euros, mais que si tu me réponds dans les 7 minutes qui suivent. Non, je vais aller prendre une douche. Ça, c'est du divertissement gratuit, sans téléphone et plutôt agréable. Bon, je n'ai pas de musique, donc je vais prendre le conseil de ma mère. Je vais chanter. C'est froid ! Ah non, c'est bon. On peut remettre la musique. Généralement, ce que j'adore faire après ma douche, c'est être encore dans ma serviette, dans mon lit et de rentrer dans la faille temporelle, genre un TikTok et tu restes sur ton téléphone pendant des heures, tu ne peux pas bouger. Sauf que du coup, là, je ne suis pas dans cette faille. J'ai une heure en plus dans ma journée. Autant faire quelque chose, je ne vais pas rester assise à regarder la dernière blanche. Désquaguer, oh la vache, j'allais comme une n'importe quoi. On range, balayé, nettoyé, astiqué. Je ne connais pas le reste de la chanson. Je suis en train de dette ça. La cerise sur le gâteau quand tu as ton appartement rangé, c'est l'arrivée de tes petites bougies. Je ne peux pas être la seule à faire ça, non ? Vous le faites aussi. Je pense que je mérite un petit apéro. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Je n'ai jamais rangé mon appartement aussi vite. Je n'avais aucune distraction. Mais, frère, j'ai été tellement efficace. Petit cidre, ficello. Quand je vis ma vie d'adulte de rêve, putain, en fait, putain, je suis en train de penser à quelque chose et je n'arrive pas à l'extérioriser. Je me rends compte qu'en fait, en l'espace de temps, qui me paraît plutôt rapide quand je suis sur mon téléphone, parce que tu as vu, une heure sur TikTok, ça passe comme cinq minutes. Et une heure dans la vraie vie, en 3D on va dire, tout ce que j'ai pu faire en une heure, l'espace-temps, tu le savoure plus longtemps dans la vraie vie. Je ne sais pas si ça fait sens, ce que je veux dire. Tu connais la philosophe qui est avec son ficello entre les dents ? Oh, attends, il y a une blague. Comment dit-on l'une en espagnol ? C'est l'un ? Luna. Je n'ai pas compris la blague. Oh, c'est nul. C'est des carambans, une version éducative. La tension sexuelle qu'il y a entre moi et mon ordinateur juste à côté, là. Oh, ça va, ne me regardez pas comme ça. Oui, j'ai fait une pizza surgelée, ristorante. Mais après l'épisode du gâteau, je n'allais pas me faire un pot-au-feu à la truffe, cuire aux petits oignons. Vous voulez que je vous le dise en secret ? Ma blague, elle n'est pas cuite. Je vais quand même la manger, j'ai la flemme de la recuire. Si je mets du poivre, ça ira mieux. Par contre, on en parle de à quel point j'étais productive en fin de journée. C'est incroyable. La partie, il est super clean. J'ai noté plein d'idées de vidéos. Je ne vais pas vous les dire, comme ça, ça gardera un peu la surprise. En tout cas, je prends un plaisir de ouf de revenir sur YouTube tous les dimanches soirs. Je ne sais pas si vous, ça a changé quelque chose, ou si ça vous fait plaisir. Mais en tout cas, moi, j'y prends un plaisir monstre. Et j'ai l'impression d'avoir retrouvé de la liberté. Même si, évidemment, avec la situation actuelle, le contenu ne peut pas être comme d'habitude, ou on voyage, etc. Mais on s'adapte. Il y a un esprit nouveau de liberté, tu vois. Tout ça pour vous dire que je suis très contente de vous retrouver, les copains. Par contre, là, tout est très positif. Pas de téléphone, on est content. Petit 1, là, j'ai peur parce que je me dis si il y a un monstre dans la nuit, je fais comment pour appeler les flics ? Ou pire, ma mère. Et petit 2, je déteste me lever tard le matin. Mais si je n'ai pas mon téléphone, qui c'est qui va me réveiller ? Pourquoi il y a un laser ? Ça met l'heure au plafond ! Ah bon ? Ferme ta gueule ! Même lui, là, il est choqué, il ne m'a jamais vu me coucher aussitôt. Parce que moi, d'habitude, je me couche assez tard. Je regarde les tiktok jusqu'à les heures de l'ultibat. Tout en stade chaud que je vais regretter, le lendemain matin, me réveillant. Et le lendemain matin, je me réveille et je regrette. Là, évidemment, je n'ai pas de tiktok. J'ai le tiktok de l'ancien temps, c'est un livre. Un nouveau cartable, une trousse et puis des chaussures. Encore des chaussures à crier papa ? Mais ce n'est pas possible ! Il les mange ? Je vais dormir, c'est mieux. Coucou ! Le problème, c'est que ce réveil-là, il ne sonne qu'une seule fois. Et une fois que je l'éteins, ça relâche. Alors du coup, moi, je me suis rendue en vie. Regardez quelle heure il est. Oh non ! Météo, ça fait très longtemps que je ne m'étais pas réveillée et que j'étais directement contre lui. Par contre, j'ai l'impression qu'il est en train de se passer des choses dans le monde et que je ne suis pas au courant. Ça fait deux jours que je n'ai pas regardé ni les infos, ni je vois les top tweets, donc je vois ce qui se passe en l'actualité. Ça se trouve, là, Macron, il m'a parlé hier, il a dit « Ouais, c'est bon, on a trouvé un parfum qui fait enlever le corona. On a parfumé toutes les rues de Paris, tout le monde est libre. » Ça se trouve, hier soir, les restos et les boîtes, elles étaient ouvertes. Mes potes, elles étaient au Jibus. Et moi, je n'ai même pas pu le savoir puisque mon téléphone, il est dans une putain de boîte. Il faut que je trouve le Twitter du vrai monde. Cybertension entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Faites pas la guerre, s'il vous plaît, on a plein de choses à vivre. Et pour mettre une petite aggrave, quand même, pour qu'on ne fait pas nos pages. Bon, deuxième douche dans cette vidéo, deuxième fois que je ne vais pas tomber dans la faille où je me pose ce roi après ma douche. Et en fait, je me suis dit, meuf, c'est ouf, parce qu'il y a plein de vidéos que tu regardes et en les regardant, tu veux faire la même chose. Mais comme tu es en train de passer beaucoup de temps à regarder des gens le faire, toi, tu ne le fais pas. Il y a un truc que j'adore regarder sur YouTube, sur TikTok et tout, c'est les DIY. J'ai acheté il y a un mois de quoi faire des bougies. Par souci de sécurité, pour ne pas qu'il y ait un sein qui se barre, je vais me changer et on descend. DIY ou pas ? Grand t-shirt, mini jupe et mon bling bling de tous les jours. Bon, vous allez gravoir mes mains toutes rongées, mais ce n'est pas grave, vous ne me jugez pas. Le seul truc trop con, c'est qu'il n'y a pas de trou ici pour mettre la mèche. Donc, j'ai en percé un avec un cure-dent. Et je vais mettre ma mèche de bougie. Oh la vache ! Donc ça, ça va être notre moule. De la cire à faire fondre. On l'a fait fondre au poulicron. J'ai acheté des petits pigments de couleur exprès pour les bougies. On dirait grave la nourriture que tu donnais à tes poissons. Il y a ce petit zigouigoui là qui était vendu avec. Renverser ta cire dans ton moule. Waouh ! J'ai tout renversé sa mère là. Mais putain ! Alors là, il y a de la cire sous ma table. Je vais... Vous avez déjà renversé de la cire de bougie ? Vous avez vu comment c'est horrible à l'étoyer ? Maintenant, on attend que ça repose. Et puis après, on pourra le démouler. Je suis en train d'attendre que ma bougie refroidisse. On va essayer de le démouler. Donc là, c'est le moment où soit c'est un bob interplanétaire et j'ai fait quelque chose de génial. Ou alors, c'est le moment où je nique tout ce que j'ai fait. Oh non ! On dirait mon gâteau. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'était peut-être pas assez bien sec en fait. Bon, de toute façon, le violet, c'était moche. Je vais pas me laisser la base ou je vais en faire genre un après-midi. La vie, c'est que tu tentes des choses. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Et quand ça fonctionne pas du premier coup, et bah tu réessayes jusqu'à ce que ça fonctionne. Ou alors que j'étais bougée toute faite. C'est le moment que je vais redouter le plus de cette vidéo. Aller aux toilettes sans son téléphone. Permettez. Je m'ennuie ! Dimanche soir, il est 20h30. Dans 20 minutes, c'est ma vidéo de la semaine qui sort. J'ai fait des sous-locos, j'ai lu le journal, j'ai fait des bougies. Mon appartement, il est clean. Et d'un côté, il y a une personne qui n'a pas envie de rouvrir ce carton. Parce que j'ai adoré être aussi relaxée et passer un week-end chill. Je me sens vachement reposée. J'étais beaucoup plus productive que ce que je fais habituellement. Alors que j'utilise quelque chose qui est à pour but de me rendre plus productive. Par contre, je me sens un peu seule, je vais pas vous mentir. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de positifs à ne pas avoir son téléphone. Je suis déjà en train d'être distresse. J'étais vraiment en train de rien faire. Voilà, j'ai rien raté de ouf. La conclusion, c'est que cet outil, c'est un outil qui est très utile au quotidien. Mais qui, parfois, te fait perdre ton temps sur des tâches que tu pourrais faire très rapidement. Mais qui deviennent très longues et fastidieuses. Parce que t'as l'impression que tu peux faire quelque chose de mieux sur ton téléphone. Alors qu'en réalité, ce que tu regardes, tu pourrais le faire. Et tu pourrais le faire que si t'arrêtes de regarder pendant des heures ce que t'aimerais faire. Il y a deux, trois petits trucs que j'ai gardés. Le matin, quand je me réveille, je vais pas prendre mon téléphone et scroller pendant des heures. Et un autre truc. Après avoir pris ma douche le soir, je ne touche pas mon téléphone. Parce que la faille du peignoir, vous avez vu hier tout ce que j'ai pu faire pendant que... D'habitude, je suis sur mon téléphone dans mon lit. Donc c'est un peu un nique-ma compliqué. Et je suis vraiment une daronne au final en train de dire aux enfants. Ne passez pas trop de temps sur votre téléphone. Alors que l'étardement, je suis influenceuse. Donc mon téléphone est mon outil numéro 1 de travail. Et j'ai du travail parce que vous êtes sur votre téléphone en train de regarder cette vidéo-là, tu vois. Mais je pense qu'il y a une ligne très fine entre avoir un outil qui est très cool au quotidien. Et être dépendant. De toute façon, tout ce qui est addiction et tout ce qui est extrême, et comme on l'a toujours dit, c'est bourbier. Même si ce n'est pas de la drogue dure, parfois les drogues sont cachées. Et être bloquée sur son téléphone, c'est clairement pour moi une drogue. Littéralement, je viens de le déverrouiller alors que je n'ai rien à faire. Et c'est exactement ce qui se passe 700 fois de trop par jour. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous aime très fort. Et à dimanche prochain. Bisous ! J'ai rêvé que j'étais chez Kendall et Kylie Jenner et qu'il y avait Angèle qui nous avait rejoints et que Bilal était cachée dans un corps. J'ai rêvé que j'ai rêvé que j'ai rêvé que j'ai rêvé.